Salut Youtube, salut le live, enfin le live, je vous ai déjà dit salut mais bon t'as compris quoi. Merci. Du coup, petit récap du Street Club, de cette petite première saison de Street Club. Je sais pas si y'en aura d'autres, t'en doute, j'en sais rien, on verra. Donc on a eu 3 participants cette saison, on a eu Edwin, Casio et Kimou. Donc l'objectif c'était évidemment d'essayer d'aller rush le G1, ou du moins de consolider leur draft, etc. D'essayer de les aiguiller un petit peu pour leur fight. Et du coup, on va revenir sur chacun d'entre eux, sur leur petit parcours dans cette saison. Est-ce qu'ils ont choke ou pas ? Est-ce que ça les a vraiment aidés ou pas ? Et quels sont leurs objectifs finalement pour la prochaine saison ? Est-ce que ça les a dégoûtés de la RTA ? Ou est-ce qu'au contraire, ça les a motivés à tryhard encore plus ? Donc bonjour messieurs. Comment allez-vous ? Bonjour. Donc là on est sur le compte des Douana évidemment, comme vous avez vu. Du coup, bah vas-y, je te laisse faire le débrief. Putain, en tout cas, t'as fait 1415 matchs, t'as pas chômé, putain. Bah sur les 1400, il devrait y en avoir à peu près 1000 ou je fais n'importe quoi. Ouais. Non, si je dois résumer globalement la fin de saison, je dirais que... Des problèmes. Ça c'est une bonne phrase. Ça résume pas trop mal. Non, en gros, j'ai fait mes 30 L récurrentes par jour jusqu'à à peu près une semaine de la fin, je dirais. Ouais. Parce que jusque-là, il n'y avait pas trop d'intérêt à ne pas les faire, donc autant train. J'ai quand même mis 40 points, 45 points même à mon précédent record, donc c'est relativement OK. Et ceux qui ont suivi savent que j'ai toujours que 120 points les 3 derniers jours, donc autant vous dire qu'il y avait de la marge. Je pense très honnêtement que j'étais... Bon, un tilté, donc ça n'y avait pas à draft, premièrement. Beaucoup. Parce que je me suis pris des trucs dans la gueule que je crois que personne n'a pris ici. On en a vu quelques exemples, ouais. Mais entre ce qui s'est passé en live, ce que machin, et puis quand tu prends une, deux, trois fois, quatre fois la RG négative sur quatre games et que tu n'arrives plus à drafter, forcément, ça ne peut pas monter. Ouais. Ouais, c'est compliqué de s'arrêter, de se dire on reprend plus tard, etc. Ouais, c'est ce que j'ai fait pendant toute une journée, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai repris une heure après, j'ai dit c'est bon, stop, arrête-toi, c'est pas la peine. Bon, au final, il y a du positif quand même, au final. Je suis plus à l'aise sur mes drafts quand même. Ouais. Relativement. Bon, là, en plus, avec ce que je viens de choper récemment comme monstre, je vais être encore plus, je pense. C'est un petit m'étonne, tu peux rappeler pour, évidemment, ceux qui n'ont pas suivi. C'est maintenant, c'est des ruinages, je pense. Bah, attends, on va montrer, c'est peut-être plus simple. Bah, ouais, clairement. Monstre. Donc, j'ai chopé récemment, bah, Barbara, Bastet, Juno. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai mis là dans de l'eau ? J'ai chopé un Oussa, j'ai chopé une Charlotte pour qu'il ne me servira pas dans mon gameplay actuel. J'ai monté un deuxième bigorce, j'ai chopé le Rio, il n'y a pas longtemps aussi, donc je vais me monter. Hop, top, bien. Est-ce qu'on va voir le dégage du live ou... Et il nous a fait une VK sur ces vélans, ouais. Ah, les SWC, ils ont plutôt bien régalé, ouais. T'avais pris les 10, hein, c'est ça ? Non, j'en avais pris 8. 8. Ah oui, en plus. Après, bon, l'année, en vrai, j'ai eu deux nouveaux N5 cette année, donc j'étais content d'en dropper un peu à la fin de l'année, quoi, ça compense un peu. Ah, tout pareil, t'inquiète. Il était trop content d'avoir Christina, c'était tellement son rêve, et bam, le miracle qui apparaît, quoi. Moi, c'est toi qui me l'as invoqué, Christina, en réalité. Ouais, si, je me rappelle, ouais. J'en ai invoqué un, pas qu'un, ouais. Avec le dupe C.R.A. C'est un cas à l'enfer, quoi. Quel enfer. Tout ça pour dire que, actuellement, je pense que, maintenant que j'ai invoqué, les soucis sur mon compte, ce ne sera plus les mobs. Enfin, il n'y a vraiment aucun ganard comme ça, mais ce ne sera pas les mobs le souci, je pense. Ça va être le choix des mobs, ouais. Qui obtient en premier. Parce que, bah, j'ai essayé de runer la Barbara, typiquement, bah... Ok, hein. Voilà. Ça, ça résume pas trop mal, il faut toutes les salles dessus, et je les ai pas. Après, globalement, hein, elle est comme ça, la Barbara. Elle est en Swift. Imagine, il faut ça, mais en violent. Ça, t'as ça en violent, elle est bien. Encore, elle serait en Swift avec 20 points de speed de plus, je m'estimerais OK. Le problème, c'est qu'elle est en Swift, comme ça, quoi. Et je te cache pas, Edwin, la mienne, elle a 50% d'accuracie, elle break death rarement et elle ne strip jamais, donc 30%, tu vas pas t'en sortir, là. La mienne est ATM à 30%, et je confirme que c'est bien de la merde. J'ai essayé un runage pour voir ce que ça va donner, et effectivement, c'est compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que le choix des runages à apporter aux monstres en priorité, on va dire, sera très important. Et puis surtout, en fait, en fin de compte, c'est la draft qui change beaucoup de choses, parce que mine de rien, maintenant que j'ai des monstres, je peux me permettre d'avoir des runages, on va dire, pas forcément ultra goldés, mais si la draft est bonne, ça devrait passer contre beaucoup de monde. Ouais, après, tu peux avoir ta core team en runage insane, et puis après, tu runes 2-3 mobs situationnels. Genre, par exemple, Juno, ça se rune en Despair, principalement. Bon, je sais pas sur qui t'as mis ton Despair, mais je pense que t'as tout quoi faire pour Juno, non ? Je vais dégager le Despair de la Praha, je vais le mettre sur la Juno, et puis je vais mettre un violent à la Praha, simplement. Ouais, ouais, ça peut être une bonne solution. Vu que je vais déruner Lucia et Joséphine, je risque d'avoir des views à lui mettre, puis voilà. Après, on sait pas encore trop, trop l'impact que vont avoir les Street Fighters sur la nouvelle méta. C'est vrai qu'il y a ça aussi, je sais pas si la prochaine saison, on va vraiment complètement changer de méta ou pas, sachant qu'il y a de fortes chances que le Ryuho counter hard le chie-ou-ou. Il y a quoi, tu disais ? Non, pardon, je disais qu'il y a les nouveaux second Wakes aussi qui vont peut-être en faire. Ouais, aussi, ouais. Ouais, ouais, et on va peut-être... Je sais pas trop comment ça va se passer, parce que... En plus, le Ryu, il a un lead, c'est ça ? Montre le Ryu, déjà, c'est quoi ? C'est lead 24. Il y en a à 34% de ce lead speed. Ouais, donc en fait, même si... Putain, en fait, ça va être tellement le bon counter-peak au chie-ou. Le mec, first-peak chie-ou, instantanément Ryu. Ryu, Syrah, et tu lui prends deux lead speed. Ryu, tu espères en build de dégâts tanki, ça va être infernal, je pense. Putain, pourquoi j'ai pas ce mob ? Ah ouais, non, j'avoue. Moi, j'ai même pas l'intention pour me montrer les chie-ou, parce que j'ai plus les swifts, de toute façon, sur mon compte, mais... Ouais. Mais globalement, voilà. Après, je pense qu'il y a aussi le balance patch qui va arriver. Bon, soit il va être absolument insane, c'est faux, comme d'habitude. Soit il va changer des trucs, et dans ce cas-là, ça risque de bouger la méta. Il y a des petits ups mineurs, des fois, ça change quand même deux-trois trucs. Ah, clairement. Après, on n'est pas à l'abri aussi d'un up d'un monstre extrêmement OP qui vont se prendre des ups. Tu veux dire Sans Zanglaou ? Non, non, je pensais plus à... Coucou Rika, coucou Etna, coucou Patrevent. Non, Etna, je pense... Etna, elle a eu sa part. Je pense qu'ils vont la laisser comme ça, à mon avis. Mais putain, s'ils buffent le peintre, par contre... Non, mais le peintre, ils l'ont déjà buffé, ils vont pas le repeintre. Mais tu vois, autant le Ryu va hard counter le Shiwoo, mais est-ce que le peintre va pas hard counter le Ryu ? Enfin, pas forcément le hard counter, mais est-ce qu'on va pas avoir plus de peintres par rapport à des Shiwoo ? Mais du coup, tu perds ton lead, j'avoue, c'est un peu chiant. Non, mais c'est pas ça. Parce que dans ce cas-là, Ganymed aussi, bon, mais le problème, c'est qu'il faut le strip, le monsieur. Ouais, bah ouais. Il faut le strip, le Ryu, en fait, et si tu pars du parti, par exemple, tu vas jouer ton Ryu plus rapide que ton Shiwoo pour ne pas de serre counter, le problème, c'est que s'il est en will, t'es obligé de le strip et de jouer, de taper dessus avant, en fait. Ah, c'est clair. Il y a que Tiana, il y a que Tiana qui counter, c'est ce que j'allais dire. Wow. Il y a que Tiana en jeu actuellement qui counter, c'est chaud, hein ? Ouais, je sais pas trop comment ça va se passer dans cette histoire. Bah, il va se faire ban à chaque fois, sinon. Ça va être à force ban. Il va falloir jouer autour de ça. Dans les compos, il y aura full AOE, de toute façon, le mec, il pourra m'esquiver en face, soit le Ryu, il save full ban. Dans tous les cas, le Shiwoo, il se fera souvent full ban en face aussi, hein, donc... Ouais. Après, ça dépendra vraiment du setup, mais... Bah, c'est ça, Ryu plus Verde, plus Léo, et c'est fini. Ah, c'est vrai que ça va être insane. Mais même, on parle des CC, mais les cleaves, ça va être le même délire, en fait. C'est la même merde. Ça va être hyper RNG, hein. Putain, les cleavers qui vont se taper, Diana, Mio, Shiwoo, enfin, Ryu, machin, ils vont bien kiffer leur vie. Je suis content, hein, j'arrivais pas à drafter contre les cleaves, donc c'est cool, hein. Ouais, ça te fait un outil de plus, quoi. J'ai monté un Vigor Swift, j'ai monté un Garo Swift, c'est bon, je suis pareil. J'ai même monté une Fria au cas où, je pense que je suis bien, là, pour les counterpicks, pour les countercleaves. Mais après, on verra quand ça va évoluer, c'est toujours pareil. Ça va dépendre comment ils vont évoluer les teams, comment ils vont évoluer les runages, et puis on adaptera en fonction. Il y aura sûrement un bon gros mois où ce sera de la phase de test, et puis on verra après. Yes. Est-ce que t'as quelques petits replays, ou pas ? Alors, il y a eu un tournoi par-ci, par-là. Tu as fait quoi, du coup, ce tournoi ? Je l'ai gagné. Non, sérieux ? Ouais, j'ai gagné. Mais non, c'était qui, en finale ? C'était Tuafix, qui est le Poulin de Guts. Vas-y, montre-nous une petite game, là, qu'on rigole. Si tu veux, mais globalement, attends, la dernière, il a... Il y avait des conditions, ou pas ? Il y avait... Alors, les conditions, c'était, première draft, tu draftes ce que tu veux, par contre, la game d'après, tu ne peux pas drafter les mêmes mobs. Ah, c'est pas mal, ça. Game 3, tu pouvais redrafter les mobs de la game 1, mais pas celles de la précédente. Je dirais qu'en fin de compte, lui et moi, qui n'avons pas 50 000 mobs runés, il fallait faire des choix, quoi. Eh ouais, forcément. Un petit Tianlong, quand même, ça régale. Ouais, petit Tianlong. Ah, qui n'a pas fait grand-chose. En coup, pas grand-chose. La Hathna qui était sortie, à partir de là, c'était gagné, parce que bon... Ah ouais, plus de dégâts, quoi. Il avait pris un DPS, et j'avais de quoi cycler en boucle, quoi. Ok, ok, ok. C'est cool, ça. Mais non, mais après, globalement, il a fait une belle paire, parce qu'il est arrivé en finale, si on doit parler de ça deux secondes. Mais en finale, ouais, il a un petit peu de choc, mais bref. Et il y avait des avantages sur les ranks, ou pas du tout ? Alors, le tournoi précédent, il y avait un nombre de... D'étoiles, je crois, en fonction du rank, c'est ça ? D'étoiles, je crois, en fonction du rank. C'était un peu hard pour les G3, G2, mais c'était... Mais du coup, c'est qui qui a gagné, alors ? C'est Tito Gaufflet qu'il a gagné. Mais non, putain, Tito... Ah oui, parce que lui, il avait triché, je crois, non ? Il avait fait que G1, donc il n'avait pas la grosse grosse... Grosse hausse pénalité. Et vu qu'il a un niveau qu'il a sécurisé sur cette saison, il a défoncé tout le monde, quoi. Ok, ok, normal, il a abusé du système, quoi. J'ai Narf qui m'a... Bon, qui m'a clivé, c'est pas très intéressant, je trouve. Sinon, le dernier de ma saison, c'est lui. Si je dois relancer... Je sais même plus comment on avait joué, mais globalement... Le but, c'était juste de dire, allez, j'ai fini devant Kazoo et je m'arrête. Coucou, Kazoo. Et puis voilà. La rivalité, la base, c'est beau. Non, puis de toute façon, Kazoo, il avait arrêté de jouer 4 jours avant, et moi, j'avais pas prévu de faire non plus beaucoup d'ailes, parce que ça allait me tilter et j'avais pété un câble, donc c'était pas la peine. Globalement, là, je joue à WBR, je me dis, bon... Il met WBR, il met Okanos, ce truc qui m'emmerde avec l'immu... C'est... J'ai pas d'immune, donc... Soit je me fais contrôle... Contrôle singe, soit je me fais contrôle Okanos, sachant qu'Okanos, ça peut rejoindre un bout, c'est chiant, donc j'ai laissé le singe. Et au final, ça m'a plutôt mal réussi, donc... Il a vraiment mal ban, le mec. Oui, aussi, il avait pas à ban ça, mais... Au final, bon, j'ai été C2 à ce moment-là. Non, j'ai été C3, quoi, à ce moment-là, donc voilà, mais... C'est ton problème du save C3, ça, genre ? Hein ? C'était pas save C3, hein, je suis 40 points devant le C3 à la fin de la saison. Ah, ok. Mais globalement, voilà, c'est bien le niveau qu'il y avait à cet endroit-là, et je pense que... ça résume bien là où j'ai fini, quoi. Donc... Ouais, après, ouais, putain, ouais, c'est dommage, parce que... Ouais, je pense vraiment que t'aurais pu... Il manquait quoi, ouais, il manquait 90 points. En fait, si tu veux, pour tout dire, j'étais à 1824, si je dis pas de bêtises, 5 jours avant Vordure, en fait... Ça a fini après, donc il n'y a pas de regrets, c'est ça ? Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, on m'a dit, gros, t'es pas safe, relance. Ouais, le fameux, le famoso... Ouais, ouais, non, mais j'ai relancé, et en fin de compte, j'ai été dégoûté quand j'ai Tchoke, jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte, bah, ce matin en me levant que la saison en G1, enfin, le G1 était safe, enfin, le cut-off était à 1826, 27, je sais plus. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais pas safe, donc, en tous les cas, il fallait que je relance. Après, si j'avais relancé dans la nuit, est-ce que ça aurait changé quelque chose par rapport à si j'avais relancé avec ces 5 jours ? Sauf que si j'avais relancé dans la nuit, j'avais tué ce moment-là, j'avais plus d'aile pour remonter, donc... Ouais, en fait, c'est la question. J'ai arrêté quand ? J'ai arrêté quand, de quoi ? Bah, t'as pas fini la saison, enfin, t'as pas fait tes ailes jusqu'à la fin. T'aurais pu encore remonter. Ouais, non, mais si tu veux, vendredi soir à 22h, quand j'ai vu que je me faisais encore cliff parler C2, j'ai dit c'est bon, stop. Ah, c'était vendredi soir que... Il en avait marre, il a dit c'est bon, on nique sa mère. En fait, tu vois, c'est quand tu prends tous les mecs qui sont en train de monter, en plus, des noms que tu connais, des noms que tu connais, que tu sais qu'ils sont pas C2, les mecs, qu'ils arrivent, qu'ils sortent leur game, et littéralement, tous les games, j'ai pris Chiwu, Oceanos, Neftis, Peintrevent. Il y a un moment, juste, tu dis, bah, en fait, je me placerai à la saison prochaine avant le reset, et basta. Ouais, c'est ça. Si on veut le dernier jour et se faire défoncer par des cliffs des mecs... Alors, c'est clair. Ils sont en train de monter, qui sont C2, qui sont en dessous de toi, et qui vont te prendre 15 points à chaque game, c'est bon, stop, en fait, ça sert à rien. Alors, en vrai, c'est quand t'es mal placé, quand t'es pas directement placé, faire le dernier jour, c'est tellement compliqué. Je l'ai fait deux saisons de suite, c'est trop dur. C'est pour ça que, là, j'essaie de me placer au moins une semaine avant, parce que, comme tu dis, il y a tellement de mecs qui attendent de ouf, genre, le dernier moment, parce qu'ils ont oublié et ils se réveillent, genre, quand t'as l'annonce, que c'est juste pas gérable, en fait. C'est juste putain de pas gérable. Mais bon, ok, ok, quand même, ouais, donc, beau parcours, quand même, globalement, mais je pense qu'effectivement, tu pourras aller bien plus haut la saison prochaine, non seulement grâce à tes mobs, mais aussi... Par contre, tu vas être à la ramasse niveau débilement, non ? Écoute, j'en avais 22 de côté, donc j'ai débilement... Oh, bah t'as... Ah oui, donc t'es royal. J'ai fait full skill Juno et quasiment full skill Barbara. Puis, là, je vais finir débilement Bastet et je finirai débilement le 1 de Barbara, après. Mais, globalement, ouais, si je dois juste pour finir sur mon cas causer du street club 30 secondes, bah, ça m'a bien aidé dans le sens où, comme je l'ai dit à main des mains de reprise, c'est pas vous qui jouez sur le compte, mais ça a beaucoup aidé dans le sens où... C'est sur de la réflexion, surtout, moi, personnellement. C'est-à-dire que j'ai pas les mobs OP, tous OP du serveur, j'ai pas les rune OP, loin de là, très très loin. Par contre, juste, il y a des games que tu peux gagner juste en réfléchissant, en fait, juste en draftant correctement, et en jouant décemment. Et c'est vraiment sur de la réflexion et sur du... Comment dire ? Sur du brain. Sur du brain et sur la manière d'aborder les choses, en fait, qui aide beaucoup. C'était sur la suite pédagogique de la chose, en fait. Ouais, tu vois peut-être plus facilement les bannes, etc. Tu vois venir des choses, t'aurais pas venir avant, parce que t'as joué, parce que t'as retenu des choses, parce que t'as vu d'autres jouer comme ça aussi. Ça te met des automatismes, quand tu fais. C'est ça. Des automatismes, et surtout, ça t'aide à... Soit à appréhender, soit à te dire, bah... Et puis quand t'as vu un misplay plusieurs fois d'un mec qui a mal joué contre toi, tu te dis, bah attends, il a fait ça, donc je vais surtout pas faire la même erreur quand moi, j'aurai le mob en face. Et puis au final, bah ça t'aide beaucoup, en fait, c'est tout dans la tête, en fait, à ce moment-là. Les runes et les monstres font quelque chose, mais si tu réfléchis bien, il y a beaucoup de games que tu gagnes juste comme ça, en fait. Ouais, de toute façon, clairement, si vous êtes dans le street club, c'est que vous aviez les runes et les monstres. Moi, perso, j'ai quasiment le même retour qu'Edwin, tu vois. Attends, je vais switcher. Transition magnifique, je le switch sur ton truc. Parfait. Donc ouais, moi, je finis ma saison avec un point de moins, du coup. Ouais, ok. Donc, pareil, c'est le meilleur rank. Mais c'est là où je suis un peu dégoûté, parce qu'en gros, j'aurais bien aimé montrer le contraste entre ma saison précédente ou en gros, moi, tu vois, le truc le plus significatif sur mon cas à moi, tu vois. Ouais. C'est le c'est le win rate, en fait. Tu vois, avant de commencer le street club, j'avais globalement 30 victoires de plus que de défaite, tu vois. D'accord. Ce qui est globalement tout juste acceptable, ça veut dire que, voilà, je m'en sors un peu, enfin, je gagne plus que je lose, mais c'est pas significatif non plus, tu vois. Ouais. Et là, j'ai quasiment doublé ce truc, tu vois. J'ai quasiment 60 wins de plus que de défaite. Ah, c'est une win. Et ça, pour moi, moi, c'est mon plus gros constat du street club. C'est que je gagne beaucoup plus de manière significative, tu vois. Et pareil, alors moi, c'est comme Edwin, tu vois, avec le tournoi of peace, on n'a pas de replay, mais en gros... Ah oui, c'est vrai que t'es peace, toi, maintenant, depuis peu. Ouais, je suis passé une semaine, ça fait une semaine. Mais tu vois, globalement, genre, le last pick Leona, avant, je ne la last pickais pas, tu vois. Ouais, tu la pickais direct, j'annonçais directement la couleur. Et le truc, c'est que le fait de revoir un peu le pick order, on va dire, en draft, ça, ça fait trop la diff, en fait. Ça fait trop la diff, parce que je me rends compte que du coup, Leona en last pick, c'est quasiment force ban, du coup, ça me laisse une composition quasiment sur mesure par rapport à ce que je veux faire. Et c'est bénef, quoi. Ouais, clairement. En vrai, c'est bénef, là, tu vois, sur ce genre de compo, il n'y a rien de menaçant pour Maléona, je ne sais plus ce que j'avais fait, là, si je peux le revoir, le replay, je ne sais même plus si je ne le gagne pas, celui-là. Mais en gros, j'ai dû forcément ban le break def, parce que je peux être comme ça. Je ban le break def, et puis, ça, c'est des trucs sans dégâts, tu vois. Moi, j'aime bien, alors généralement, c'est ce que tout le monde call de cancer et tout, Juno, Molly, machin. Mais moi, j'aime bien, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de menace pour Maléona, tu vois, le break def. Et ensuite, je vais mettre en x3, je pense que ça va être un peu long. Et globalement, voilà, j'essaye de, j'essaye d'enlever directement le pic le plus menaçant, parce que Diana, elle peut casser le shield de la Léona, et derrière, ensuite, je gagne à l'usure, quoi. Donc mes drafts, elles sont un peu, enfin, mes fights en RTA sont un peu longs. Ouais, mais c'est amené, c'est maîtrisé, quoi. Voilà, c'est ça. Après, j'aime bien, parce que le style Bruiser, c'est un style de jeu qui me convient bien, tu vois. Ouais. Et puis, je sais pas, ça fit bien avec ma box. Ouais, puis ça rentre bien dans la méta actuelle, en plus. Voilà, c'est tout. Putain, toi aussi, t'as fait l'erreur de ce skin, là, putain. On n'a pas conseillé les skins. Par contre, dans cette game-là, comme je te l'avais dit, je suis pas sûr que la Léona a été une bonne idée. Mais en vrai, l'ignore dev Belial peut faire flipper, tu vois, mais il l'avait jeté son lignore dev directement dès le tour 1 ou 2. Donc du coup, donc du coup, j'avais... Après, dans tous les cas, ton mot longue vigore, il se lotait normalement. Ouais, ouais, j'ai eu un peu de réussite. Mais voilà, moi, c'est vraiment le truc le plus notable du street club, c'est le ratio victoire-défaite. Bon, ça, c'est quelques matchs nuls que j'ai fait avec Léona. C'est un truc de vous, 5 matchs nuls. Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a que les Léona abuseurs qui connaissent au YouTube. Je crois qu'il y a... Ouais, il n'y a qui qui est capable de faire des matchs nuls ? À part des Léona. Je ne sais même pas si c'est possible. je n'ai jamais fait des matchs nuls. Moi, j'en avais fait un, moi, la saison dernière. Un Molly, J'en avais déjà fait 2 ou 3 avec Gagnator, mais... C'est comme des Léona, je crois. Ouais, sur le compte de Lichuot, on l'avait fait un il n'y a pas longtemps, je crois. Parce qu'en gros, moi, j'en ai fait un sur le compte de Lichuot. Mais c'est combien de tours ? C'est moins que ça, non ? C'est pas 90 ou 80 ? Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai 120 en tête, mais... C'est moins que ça, de mémoire. C'est moins que quoi ? C'est 2h, 2h30 de fight, c'est ça ? Non, tu imagines tes L si tu vas au draw à chaque fois. Mais en vrai, quand tu arrives aux 70% de dégâts augmentés et de PV réduits, tu touches, tu one-shot quasiment. Parfois, en fin de combat, je me fais tellement contrôle avec ma Léonard et même si elle a 100% raise, c'est tellement agréable ! Parfois, tu te fais quand même contrôle, parce que les mecs sont capés à curacie. Ouais, typiquement, les games gagnateurs contre Léonard. Merci beaucoup pour le resub pour l'abonnement de niveau 1, quatrième mois, ex-virtuex. Merci beaucoup, mon bon pour le soutien. Non, justement, c'est en français. Ah, mais non, c'est en français. Oui, justement, en anglais, c'est D. mais là, je sais pas. mais c'est les trucs en anglais. T, c'est quoi ? C'est parité ? mais oui ! Mais attends, mais pourquoi il y a... Ah, mais si, oui. Victory, lose, T, c'est quoi ? T'as joué en quoi, Casio ? Non, t'as joué en français. Ouais, je sais en quoi. Bah, T, c'est quoi ? Parité ? Ouais, je pense que c'est parité. Parité ? Et L, c'est quoi, alors ? C'est quoi, c'est lose ? C'est lose ? En anglais, du coup, c'est pas logique. Attends, mais ouais, qu'est-ce que c'est cette merde ? C'est pas logique. Ouais, mais c'est vrai que c'est W, L et D en anglais. Ouais. Ouais, je comprends pas. Faut avoir de bon back, comme de toute façon, ouais. Ah oui, T, c'est Total, T, Total, victoire, et L, alors c'est quoi ? Les traductions sur ce jeu, on connaît. Eh ouais. Après, globalement, voilà, moi, c'est mon plus, comment dire, en termes de stats, entre 20, 30, maximum 40 wins de plus que ce que je fais en défaite, et là, c'est quasiment 60. Ah non, c'est cool. Donc, je gagne beaucoup plus que ce que je perds avant. Donc là, j'ai vraiment hâte d'entamer la prochaine saison de RTA. Eh ouais. Géant la prochaine, pareil, Edwin, on va essayer. On va essayer. Écoute, c'est le but ultime, on essaiera de se placer avant la fin, par contre. Vous pouvez troll pendant deux semaines avec la Special League, mais... En vrai, tu vois, je me dis, 1735, tu me donnes 100 points de plus, je suis G1. Ouais, 100 points, c'est beaucoup. Mais moi, mais moi, on n'est pas si loin. C'est 90 points, les gars. Le G1, tu vois, il n'est pas si inaccessible que ça quand tu regardes bien. Mais tentez un truc, essayez par rapport au G1. Vous notez le G1, vous regardez à combien il a fini. Je crois que c'est 1825, etc. La saison prochaine, essayez de viser ce rank-là une semaine avant. Comme ça, vous pouvez maîtriser votre dernière semaine et Hello Seat si vous en avez besoin. Et vous allez voir, c'est tellement plus confortable. Et au moins, tu n'as pas la pression parce que tu peux atterrir à ce rank-là genre deux semaines avant et après, tu doses une victoire tous les 7 jours et basta, quoi. Moi, j'ai la Kimou maladie, tu sais, relancer les ailes, c'est un peu... Ouais, après, après, ouais, bon, c'est... Par rapport à ce que tu viens de dire. Attends pour vous, quoi. Cette semaine, enfin, moi, ça fait une semaine globalement que j'ai arrêté la RTA. Enfin, juste avant d'être 10 mods pour une activité, j'ai quasiment pas bougé. Donc, je me dis, si c'est à peu près la même chose côté G1, effectivement, à J-7, si tu arrives à sécuriser un bon rank... Ah bah ouais, t'es royal. T'as l'esprit tranquille, t'en fais une ou deux qui louent ça. mais de toute façon, tu le vois vite, ça. Quand t'es, ne serait-ce que 5 points au-dessus de la limite, t'as un gap de place qui est complètement insane. Genre, je crois qu'avec les juifs, j'étais à 1831, j'étais 1500ème, tu vois. Alors que 4 points plus bas, t'es 2500ème. J'ai vu avec les G10, ça aussi, entre 1823 points et 1826 points, je crois qu'il y avait un truc comme 300, 400 places. Ouais, si tu montes encore un ou deux points, il y a 1000 places. C'est hallucinant. Non mais c'est hallucinant, les gens sont trop stackés. Ça tient à pas grand-chose la limite. 3 points. Et comme on disait, en fait, vu que c'est du ranking en termes de points et pas en termes de nombre de personnes, tu peux très bien finir à 18 milliards sur la même place, en fait. Et avoir ton G1, tu vois. Et ça, tu sais que je le savais pas, moi. Tu sais que je le savais pas, moi. Moi, j'étais persuadé que c'était déduit et qu'en fait, j'étais persuadé que si t'atteignais le rank en premier, et bah t'étais forcément devant un mec qui rushait le dernier jour et qui atterrissait à ton même nombre de points. Et je me suis dit, bah c'est pour ça que j'ai pas rejoué, tu vois. Et après, j'ai découvert vraiment que cette saison qu'en fait, on pouvait finir sur la même place. C'est pour ça que logiquement, toi, Sapin, t'as fini 300ème pile, non ? Ouais, y a une saison où j'ai fait 300ème tout pile. Bah c'est pas cette saison-là, t'as fini combien ? Non, là, 288. 288, mais c'est pareil, les mecs qui ont fini au même rang que moi, par exemple, Pitux, il a le même nombre de points, il est 288 aussi. Ouais. Mais c'est comme quand vous voyez des compétitions, par exemple, genre une compétition d'athlétisme ou n'importe quoi. mais ça décale les joueurs du dessous. Ouais, ça décale les joueurs du dessous. Oui, ça les décale, mais ça c'est normal parce qu'ils ont pas fait le même temps. Mais là, est-ce que ça les décale, en vrai, on en sait rien. Parce que si t'as un mec qui a un point en dessous de toi, il va être décalé en conséquence par rapport au nombre de gens qui est au point du dessus. mais ça, est-ce qu'on en est sûr ? Oui, c'est la même chose en siège. Ouais, donc c'est logique. Ça suit la logique de comme toi là-dessus, en tout cas. Mais voilà, globalement, pour mon retour, après, je sais pas si... Ok, ok. Kimou, lui, voulait peut-être... Ouais, on va finir par Kimou. Je crois plus qu'ils sont le cas à lui, c'est vraiment significatif, par contre, c'est... Je pense qu'il avait un compte aussi très atypique. Elle t'abuseur. Après, en tout cas, les trois sont ISO en mode, c'est la meilleure saison. Ça, ça fait plaisir. Ils ont tous à peu près le même nombre de fight en plus. Et le winrate est... Tu vois, on regarde le winrate, t'as quasiment le même. Vous êtes quasiment au même winrate à chaque fois. Ouais, globalement, ouais, c'est ça. Après, le winrate, c'est dur à appréhender parce que vous balanciez plein de games avant le Street Club en mode Ozef Total. Maintenant, vous vous êtes mis un peu sérieusement, mais quand tu as énormément de games et un winrate assez bas, c'est compliqué de le voir monter. Parce que même si tu joues sérieux, tu ne vas pas le voir changer vraiment. Sur les 1400, j'en ai balancé 1000, honnêtement, je pense. Ça en fait beaucoup. Ouais, voilà. Honnêtement, c'est ça. Là, on va rentamer justement une nouvelle saison de RTA avec... Ça serait intéressant de la faire 2 à z. De voir à la fin le winrate, en tout cas, ou en tout cas, puis en plein milieu, voir à quel point on va être au niveau du winrate. Je pense qu'il faut que vous visiez 55 plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, OK. Pour G1. Si je peux vous donner une référence. Si vous regardez le winrate sur vos 200 dernières ailes ou 300, c'est pas 53 que vous avez. Non, clairement. C'est clairement au-dessus. Et d'ailleurs, vous avez dû bien compenser. Vous avez dû bien compenser ce que vous aviez fait avant. Ça, c'est insane. Bah, vas-y, du coup, Kimo, place à toi. Bah, du coup, moi, j'ai fait G1. Allez, il se la pète. Objectif rempli, c'est ce que je voulais faire. 1835, je suis monté de beaucoup plus haut et j'ai regardé de beaucoup plus bas pendant la saison. T'as failli faire G2, toi, en plus. Ouais, franchement, j'étais... Il y a un moment, j'y crois, il y a un. No joke, je te mens pas. T'es combien à ton max ? 1870. T'imagines ? Il était à 2 wins du G2, gros. 2 wins, c'est rien. Même pas, même pas une win. T'aurais fait un plus, t'aurais battu un G3 plus 8, t'étais à 78, ça s'est cut à 78. Non, mais c'était cool, j'ai battu des G2 et tout, non pas des G3, que des G2. J'ai battu des G2, j'étais content, donc plutôt content sur cette session. Alors moi, mon ratio, c'était 51,5 mon taux de victoire avant. Donc là, je suis à 53,1, donc beaucoup mieux. Ah ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est surtout de faire des drafts en fonction de ce qu'il y a en face. Parce que même si j'ai la cleave, qui est un peu débile, j'avoue, franchement, c'est un peu stupide, je me suis adapté pas mal de fois sur certaines drafts et ça m'a permis de gagner. Alors là où, si j'étais resté sur la cleave débile, j'aurais loose instant, en fait. Donc ouais, le street club, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Après, c'est surtout d'avoir un objectif et de faire mettre en telle tout le temps, ça m'a beaucoup aidé aussi. Je pense surtout pour Kimou, au vu du nombre de monstres que t'as, ça doit être tellement compliqué de drafter puisque t'as énormément de possibilités. Et en vrai, d'un côté, c'est bien parce que tu peux répondre à tout, mais d'un autre côté, ça doit être tellement chaud de savoir ce qui est le plus pertinent à ce moment-là. Mais même nous, on s'y perdait pendant l'émission. Franchement, pendant l'émission, on était là, ouais, il faut qu'il pique ça. Puis après, c'est vrai qu'il a ça, ça, c'est mieux. Mais il y a tout, en fait, et c'est mis de piège, en fait. Après, ce qui a été très utile aussi, c'est que lorsque on a fait le strip club, j'ai eu des objectifs à faire en termes de runes et ça m'a permis de focaliser mes runes sur certains monstres et pas ce que je faisais avant, c'est-à-dire d'en mettre un peu partout. Et du coup, j'ai des runages qui sont vraiment, enfin, qui sont vraiment bons et qui font plus la gueule d'un G1 que d'un... ce que j'avais avant, parce que j'en mettais un peu partout, ça faisait pas des sets de ouf. Ouais, clairement. Il y en a qui veulent jeter un boxe, je pense qu'il y en a qui veulent encore fantasmer. Tu veux vraiment jeter un boxe jusqu'au réel un peu, juste qu'on coupe le un coup. Pour que les gens sachent de quoi on parle, quand même. J'ai mis pour la 3, l'avance-tar là. Il n'y a plus de nobles, là. Tu avais fait quoi en G1 avant le G1, Kimou ? De quoi ? C'était quoi ton best record, avant le G1 ? C'était C3, mais Booba C3. Toi, par contre, t'avais vraiment rien à foutre dans le G3 avant les récords. Mais ouais, mais du coup, non, c'est cool, j'ai pu prendre mes ailes, j'ai pu prendre mon skin, j'étais content. Attends, pourquoi Neftis n'est pas dans ton roster de favoris, là ? Ah ouais, c'est vrai, là. Mais je ne vais pas la jouer en 20 stars. Ah ouais, d'accord, on boule les trucs, quoi. C'est un mob de merde, en plus. Il est runé, au Biron. Eh, plus 65 de speed, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt face. J'avoue que elle joue dans tout le monde, là, je pense. Bon bref, alors du coup, on est là. LOS tout le serveur, là, je pense. Ouais, mais franchement, c'était sympa, et des objectifs, c'était cool. Après, bon voilà, j'ai quelques, je crois que j'en ai, Dédé qui m'a... Oh, quel enfoiré, ce Dédé. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Il a eu que des bâtards, je me doute bien, je me doute bien. Mais voilà, donc j'ai rentré un Gemini dans mes drafts. Ah ouais, OK. Attends, bon, je passe slash ban, Dédé l'agneaule. Gemini, c'est compliqué en drafts quand même. bah c'est passé. J'ai crasé les doigts, mais du coup... Avec ce genre de truc, ouais. Et dans le sens où, si tu veux jouer l'outspeed, c'est pas dingue, parce qu'il réduque pas ATB, quoi. Ouais, bah il est en desperte, donc il est vraiment pas là pour l'outspeed, c'est vraiment juste... OK, OK. Juste pour faire chier le monde. Et non, mais c'était cool, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bah là, pour l'avant-star, je suis dans la merde, parce que je joue que des 5 nades, donc... le problème, tu sais. Bah écoutez, moi j'ai que des mobs Kali, donc... Votre ligue des pauvres, ça m'intéresse pas, quoi. Et la prochaine saison, bah on va essayer de faire G2. Pourquoi pas ? Ouais, on va... Bon, je pense l'argent, ouais. Ça va dépendre, parce que Rio, par exemple, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais ça va me néguer... Ouais, c'est vrai. Peut-être falloir s'adapter, ouais. Peut-être falloir... Tu vas vite le voir, de toute façon. Après, j'ai choppé Juno, Gany, ces derniers temps, donc peut-être que je pourrais changer ma draft, et faire encore autre chose. J'ai l'embarras, on va dire. Quel choix t'as pas, en fait ? C'est ça la question. C'est vrai que toi, t'as l'avantage. J'ai choppé y'a pas longtemps Gany, je suis trop content. Du coup, voilà, tu vois, Ganyator, ils sont... C'est bon. ouais, on a vu. Alors, le compte est archi solidaire, clairement. Et du coup, artefacts, tout ça, tout ça, on en est où ? Ça ferme, c'est vrai, ça arrive, ça loot un peu ou pas ? Bah, avant, je me focalisais que sur les stats principales, comme tu m'avais dit, tout à l'heure, ce que j'ai fait. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus sélectif. J'en ai trouvé 2-3 pour Molly, qui sont pas mal, pour caler 50% de... de régen sur le passif. Mais du coup, le reste, on verra après. Mais je farme, de toute façon, je fais que ça, regardez. De toute façon, les arte, c'est ce qu'il faut faire, en vrai. Ouais, putain, c'est tellement frustrant, juste tu prends les stats principales, ce que j'ai fait moi au début aussi. Tu prends les stats principales, t'as juste 200 d'attaques ou 300 d'HP, ou 3000 d'HP ou 200 de devs de plus sur un mob, et après, t'as fil. Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ok, bah, GG en tout cas. Bah, ouais, ouais, GG à vous trois. Merci de vous être prêté au jeu, puis bah, félicitations pour vos ranks. Je pense que ça va grimper tout seul, les gars. C'est pour notre intérêt à nous. Et je suis pas inquiet, mais je suis content que vous ayez fait votre meilleure saison. Ça m'aurait fait chier que vous le choquiez, genre en mode, bah, écoute, là, j'ai fait ma pire saison, c'était vraiment de la merde, les coachs sont à chier, ils sont en carton, niquez vos mères, et voilà. Le winrate parle de lui-même, tu vois, en vrai, c'est juste stylé. C'est juste stylé. Bah, j'avoue, les gars. Juste un truc, même avant d'être passé, je trouve que le plus d'avoir regardé les vidéos de, enfin, les streams plutôt d'Edwin et de Casio, quand vous les aviez coach, ça aide beaucoup. Donc, ceux qu'on pas regardait avant, faut vraiment regarder tous les épisodes, ça peut être intéressant, parce qu'on peut se retrouver dans un certain draft, bon, pas la mienne, parce que je pense que... En plus, vous aviez des comptes différents, des optiques différents, c'est clair. Mais jouer avec son caca, comme les autres... Ah, putain ! Ah, putain ! Alors, le truc, c'est vrai, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été dites dans le cas de Casio, ou du mien, ou même de suite qu'ils m'ont, en réalité, il y a toujours des bons conseils à prendre. Regardez juste une session ou juste un stream, ça peut être pas forcément à... globalement à tout comprendre, mais puis surtout, plus tu regardes deux games, plus ça affine ton esprit critique, on va dire. Plus ça t'entraîne. Plus ça t'entraîne à chaque situation qui est forcément quasiment toute différente, à essayer de comprendre la réflexion et sa tête, tout simplement, globalement, à mieux piquer, à mieux te défendre. Mais tu vois, ne serait-ce que les conseils de runage, tu vois, t'as le contraste avant-après. Ouais. Moi, globalement, tous mes mobs RTA sont mieux runés, tu vois. Donc les runes, je les ai, il faut juste... Ouais, il faut juste t'atteler, quoi. Et c'est motivant, tu vois, c'est comme quand tu vas à la salle de fitness et tout, ben, tu y vas avec un pote, ça te motive, quand tu vas solo, c'est un peu plus... et tu ressors avec sa moeuf. T'as une salle de fitness, là ? Qu'est-ce... TD, là ? Non, non, moi, je fais une salle de fitness, je connais pas. De toute façon, c'est complètement... Pro peut faire, si grand. Allô ? C'est tenu par Ronald, comment tu sais ? C'est un des potes à moi. C'est un bon pote, il y en a beaucoup qui le connaissent, en vrai. Il est un peu famous, tu vois, dans la street. C'est le poteau sûr, tu vois. Quand t'as faim le dimanche soir, hop, petit coup de Ronald et on n'en parle plus, quoi. Non, bah écoutez, merci à vous les gars et puis sans doute à l'année prochaine. N'hésitez pas, de toute façon, les chans sur le Discord, on les laisse ouverts, Toven. Je pense qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à les fermer. Ouais, ouais. J'espère que tu... Tu restes en mode saison 2, de toute façon, je pense. Ouais.